bonjour à tous dans cette vidéo sur darwin project j'aimerais vous parler du mode duo qui est sorti en phase de test durant le week-end dernier alors il faut savoir que ce mode duo c'était un mode que j'attendais pas du tout c'était une feature qui était beaucoup demandé par la communauté moi ça m'était un peu égal mais après l'avoir testé honnêtement j'avoue que c'est un gros gros kiff disons que rencontrer des inconnus sur le jeu en étant show director c'est super cool mais les rencontrer et devoir faire équipe avec eux c'est encore mieux surtout que on le sait c'est pas une communauté cancer pour le moment j'espère qu'elle ne deviendra pas c'est vraiment une communauté propre une communauté très agréable à laquelle on peut discuter et j'espère que ça restera comme ça encore longtemps trêve de blabla et parlons plutôt des points que j'ai le plus apprécié et les points à améliorer dans le mode de jeu et non pas sur le jeu en lui même attention ne pas faire l'amalgame entre les deux commençons par ce que j'ai déjà cité l'interaction avec le coéquipier deuxième point fort qui m'a vraiment étonné c'est la possibilité de rivaliser en 1v2 il faut savoir qu'en 1v1 c'est parfois très compliqué le mec qui peut nous mettre un coup de hache et ensuite nous mettre une flèche avant qu'on retombe et puis une deuxième et du coup on est complètement submergé il faut savoir qu'en duo j'ai pas connu ça en duo j'ai pu rivaliser avec deux mecs ce qui est très plaisant car du coup on ne ressent pas cette infériorité si notre coéquipier est décédé enfin on la ressent moins et c'est en mieux point fort numéro 3 l'élaboration des tactiques parce que oui vous avez des pièges si vous élaborez des tactiques grâce aux pièges en duo ça peut être fatal pour votre adversaire imaginez un adversaire pris dans un piège à ours et que vous êtes prêt à lui décocher une flèche en duo j'ose pas imaginer les dégâts que ça va faire quatrième et dernier point fort lorsque vous êtes mort vous n'êtes pas inutile vous pouvez toujours prendre des indices pour votre coéquipier et vous pouvez également lui donner des indications parce que vous pouvez tourner la caméra c'est vraiment énorme et ça donne une interaction comme on n'a jamais vu sur d'autres battle royale et maintenant passons au point amélioré ce sont des points que j'ai relevé mais j'ai vu que la communauté les a également relevé donc c'est assez important je pense qu'ils y jettent un oeil et qu'ils modifient un peu ça premièrement le fait qu'on ne reconnaisse pas très très bien notre adversaire de notre allié en pleine fight vous verrez cet exemple en fin de game honnêtement on ne reconnaît pas beaucoup et c'est un énorme problème point numéro 2 on ne peut pas partager nos matériaux avec un allié déjà pour ce qui est du bois du cuir et de l'électronique il faut être le plus rapide possible parce que si notre allié n'a pas de micro il s'en bat les couilles il va aller chercher le matériau avant nous ensuite s'il décide de looter sur un cadavre et bien le loot sera pour lui même s'il est full en électronique s'il en loot un autre il pourra pas le donner à son coéquipier et donc l'électronique qui tombe à l'eau nous avons fait le tour des points forts et des points améliorés selon moi le mode est très complet le mode est très bon donc il n'y a pas besoin de l'améliorer de beaucoup il manque juste une ou deux fonctionnalités mais c'est tout honnêtement ils ont pendu quelque chose de très très bon j'espère qu'ils vont l'entretenir parce que c'est vraiment un bon jeu qui a un bon avenir devant lui s'il est bien suivi c'est sur ces belles paroles que je vais vous quitter j'espère que le débris vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce bleu n'oubliez pas de partager la vidéo ça m'aiderait grandement et surtout n'oubliez pas d'aller checker ma chaîne twitch je suis en live du dimanche au jeudi allez la bise il